Yo tout le monde c'est Paf, j'espère que vous allez bien car les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de qualité comme toutes Evidemment hein, n'est-ce pas Les amis, Paf sauve les Houston Rockets, série tellement kiffée Je vous rappelle le principe des Paf sauvelets, en une seule fois, nous reprenons une équipe qui est dans le caca Et nous la sauvons, voilà Et là vous m'avez demandé de sauver les Houston Rockets, qui sont actuellement 14ème de conférence A la différence des autres Paf sauvelets, on reprend l'équipe aujourd'hui C'est à dire qu'on a repris l'équipe en cours, voilà, dans la merde qu'elle est actuelle en fait Et on a fait quelque chose de vraiment pas du tout avec elle, ouais vraiment Donc j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas, bah n'hésitez pas à lâcher le petit like des familles pour me le faire savoir Tâche la vidéo à tes potes, essaye de le faire toi avant de les sauver Et abonne-toi, ce n'est pas déjà fait Moi je vous souhaite un bon visionnage, hésite pas regarder la vidéo en plusieurs fois vu qu'elle dure quand même assez longtemps Et en bonus, je vous offre cette belle vue sur mes nouveaux tatous, voilà, hop, hop là, un beau gosse non ? Allez, bon visionnage de l'équipe Êtes-vous prêts à tester, à essayer de sauver les Houston Rockets ? Are you ready to go, bro, connais-tu Killian Ace ? Ouais je le connais, bro, je le connais, bro, je l'avais rencontré à Choleto Et puis du coup, mon papa t'es un petit peu ensemble et tout, Killian Ace, c'est un bon mot, pète Je le kiffe, bro, je pense, je sais pas si il regarde mes vidéos Enfin, je sais qu'il va encore quelques-unes, mais je pense pas qu'il regardera ça Elle est trop longue, bon Les mecs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, surtout pour un nouveau stream Et un nouveau Paf Sauvelet, hein, cette série tellement attendue qu'il y a 3h, hein, des vidéos, faire des épisodes de 2h que vous kiffez tellement Les gars, aujourd'hui, nous allons essayer de sauver une équipe qui, euh, bah que vous m'avez demandé de sauver depuis un moment Parce que ça fait un petit moment qui a un petit peu, enfin, fait pas un début de saison de ouf Du coup, les gars, c'est aujourd'hui que nous allons essayer de sauver les Houston Rockets Alors, petite différence, allez, aux autres Paf Sauvelet, là, on est en plein début de saison Donc, on va, euh, faire quelque chose de différent C'est-à-dire que, les gars, nous allons essayer de sauver les Houston Rockets Mais, euh, mais, cette fois-ci, on n'est pas en mode My League On est en mode commençant aujourd'hui Bon, les mecs, ça y est, donc, les Houston Rockets, bilan, 9 victoires pour 11 défaites actuellement Euh, voyons le classement, donc c'est vraiment le classement actuel C'est vraiment le championnat actuel Je reprends vraiment l'équipe, là où elle en est aujourd'hui Donc, avec les blessures, les mecs qui sont en forme, moins en forme, etc Du coup, classement de conférence, les Houston Rockets, les gars, sont, waouh, ils sont 14e de conférence Les Houston Rockets sont actuellement, donc c'est vraiment la vraie vie, ok, d'accord Sont actuellement 14e de conférence, les gars C'est dégueulasse, c'est dégueulasse Maintenant, s'il y a une chose à retenir, c'est que, bon, entre la 14e place de conférence et la 8e Il n'y a pas beaucoup de différence, tu vois, regarde C'est où, quand même, vous allez voir qu'il y a Donc ça, c'est vraiment le classement actuel J'ai dit au moins 20 fois Donc, les Clippers qui sont 2e, les Nuggets C'est marrant parce que la vidéo de Macaer que j'ai faite hier Les Nuggets sont dans la merde, ils sont bien remontés dernièrement Le Thunder qui est bien remonté Les Blazers, on a gagné dernièrement Merci, merci Damien Memphis, en fait, on a plein d'équipes, je pense qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là Je pense notamment aux Clippers, c'est les gars qui font un début de saison de bâtard Je pense à Memphis, qui sont vraiment impressionnants Denver, on s'y attendait, enfin, moi, perso, je m'y attendais Les Lakers, ouais, c'est un but là, à peu près auquel on s'attendait Dallas, Dallas, 10 victoires pour 9 défaites Luka Doncic, ma meilleure, je ne sais pas si vous avez vu le shoot qu'il a mis Enfin, il fait des trucs qui... les highlights, ils sont sur une série de 3 victoires consécutives C'est juste un truc de bâtard Je ne sais pas si on peut voir leurs 3 dernières victoires Ils ont quand même dernièrement gagné contre les Nets, les Celtics et les Rockets C'est quand même ouf, tu vois, c'est quand même pas dégueu On ne peut pas voir les stats, mais c'est quand même violent, quand même Minnesota, Minnesota qui est pas mal Les Pelicans, Sacramento, en fait, il y a vraiment un violent Il y a vraiment pas beaucoup Bon, il y a juste le gouffre entre Phoenix et les autres Mais sinon, t'as l'impression que chaque équipe peut encore se qualifier, en fait Pour les playoffs, en fait Bon, après, là, c'est différent À Toronto, ils font tout le monde, ils sont impressionnants Et ensuite, bon, là, t'as un petit peu de trou qui se fait, tu vois Voilà, hein, ok T'as quelques équipes, donc je pense que juste que Bouklin peut encore espérer Maintenant, je pense qu'en dessous, bon, voilà, quoi, le Heat, New York, Chicago, Atlanta, Cleveland, on sait tous que ça ira pas en plus Donc, voilà, bref, c'était la petite parenthèse par rapport à l'actu de la Ligue, au niveau du classement et tout Donc, les gars, on doit sauver les Houston Rockets Bon, pour moi, on n'a pas... En fait, ça va être normalement... Oh, Chris Paul n'est pas blessé ? Pas grave Normalement, je pense que ça va être le paf sauvé le plus simple depuis le début des paf sauvés qu'on a fait, là, cette saison Genre, là, on a quand même sauvé Atlanta On a quand même sauvé Cleveland Cleveland, on en a fait du très très sale avec Depuis le début, là, de tout cas, ils se sont faits de la saison actuelle Donc, là, on s'attaque aux Rockets Vous m'en aviez demandé depuis un moment, donc je pense que ça va être assez simple Et je pense que pour réellement sauver les Houston Rockets Devrions essayer de se qualifier pour les finalités de l'année Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez Dites-moi ce que vous en pensez, là, dans le chat Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la Rediff Mais je pense que si nous souhaitons sauver réellement les Rockets On doit aller en finale NBA Parce que, bah, écoute Après, pour moi, l'équipe actuelle des Rockets Elle s'est downgrade par rapport à l'an dernier Genre, l'équipe est moins bonne que l'an dernier Ok ? Mais, malgré tout Je pense que si on veut vraiment y arriver On doit traficoter 2-3 petits trucs Ok ? Et on doit chercher les finales NBA Maintenant, là, dans le chat, vous me dites Faut aller chercher le titre Faut aller chercher le titre Je pense que, bon, si t'arrives à leur finale NBA Et que t'arrives à sortir les Warriors Dans... Sachant que là, on est dans le paf Sauf là, on a repris aujourd'hui Donc, avec les équipes actuelles Bon, je pense que... Je pense que c'est plus compliqué d'aller en finale NBA Que gagner un titre Voilà, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Genre, on est à l'ouest Donc, c'est plus compliqué, quoi Alors que si t'es à l'est Bon, à refaire une finale NBA avec ton auto C'est facile Par contre, gagner contre les Warriors C'est autre chose Un bon allié fort, un meneur moins cher Et un bon allié En fait En fait, moi Les gars, clairement Je trouve que Et je pense que c'est la même chose Que beaucoup de choses se disent dans la vraie vie Je pense qu'il y a une personne qui fout la merde Et vous le voyez, vous le dites dans les commentaires C'est Chris Paul, mec Franchement, Chris Paul, pour moi C'est l'un des meilleurs meneurs actuels Mais pour moi, Chris Paul fout la merde Total Il a un contrat 3 ans 35 millions la cédure 35 millions la cédure Pardon, je n'articule pas trop Et il nous empêche de passer ce cap Tu vois Oh, il n'y a encore qu'un mélanthony qui est là Donc il n'a pas encore été coupé dans le jeu On va peut-être essayer de le trade Au lieu de le couper On ne sait jamais Ça se trouve peut-être une équipe Le voudra Pourquoi pas Après, il ne coûte qu'un million Mais dans le jeu, il est bon Dans le jeu, il est très très bon Maintenant Pourquoi pas le garder en backup Dans le jeu Maintenant, je pense qu'on va essayer de le trade Parce que dans la vraie vie, il a été coupé Donc on va essayer de s'en débarrasser Ok Histoire de... Parce que c'est bizarre qu'il soit encore là Parce que là, j'ai repris Reprendre la saison aujourd'hui Et Melo est encore là Alors que dans la vraie vie, il a été coupé Donc c'est un peu bizarre Sinon Bon, voyons voir l'effectif Chris Paul Brandon Knight Carter Williams Pour moi, Chris Paul, on doit s'en débarrasser Ok James Harden Eric Gordon Gerald Gwynn Pour moi, ça c'est le feu Franchement Il n'y a rien à faire C'est le feu Carmel Anthony Bon, on va s'en débarrasser Pour que ce soit le plus réaliste possible James Sennis Doctor House C'est d'annuels Ah, ça c'est pas Doctor House C'était une super blague Il nous faut un meilleur ailier Même si James Sennis Bon, c'est un bon backup P.J. Tucker Pour moi, c'est pas mal P.J. Tucker Il fait grave le taf Par contre, vous avez vu Ils n'ont pas de backup Donc pourquoi pas Les shortlines d'agent libre Et ensuite Franchement Capella Nene Marcus Chris Je pense qu'on devrait essayer De se débarrasser Pourquoi pas De Marcus Chris Pour moi Il nous faut un gros rebondeur En fait Donc à voir lequel On doit se débarrasser D'un des deux Voilà Soit Nene Soit Marcus Chris Peut-être plus de Nene En fait Marcus Chris Il doit être encore Sous le contrat En plus Donc il est légère Il a que 21 ans On peut le développer Donc peut-être se débarrasser De Nene C'est 3 millions Il ne signera pas En plus Donc voilà On a un petit peu de travail Les gars Je vous propose Quand je débarrasse de Chris Paul Je kiffe le joueur Enfin Je kiffe le On va dire le joueur Je kiffe l'athlète Ok Vraiment je le kiffe Mais il coûte beaucoup trop cher Et je trouve que si on veut espérer Ce n'est que mon avis D'accord Chacun son avis Mais c'est mon avis à moi Je pense que si on veut espérer Taper les Warriors En 7 matchs En finale de conf Et même taper les autres équipes avant Parce que tu as des équipes costaudes Quand même Bah il En fait Chris Paul Il est énorme tu vois Mais je trouve qu'il coûte extrêmement cher Et qu'on pourrait essayer D'avoir Pas mieux Mais peut-être De sacrifier un joueur Pour pouvoir en choper 2 Tu vois ce que je veux dire Genre il prend quand même 35 millions de dollars Frère En plus on va essayer On va couper On va se débarrasser de Nene Et de Melo Voilà C'est à dire qu'on va faire rentrer 40 millions de dollars Les gars Mais après Bon On doit avoir une taxe de luxe De bâtard Donc On ne peut pas s'en débarrasser Pour prendre quelqu'un d'autre agent Tu vois Mais Mais on peut les changer Quand des mecs de la même valeur Tu vois ce que je veux dire Enfin d'un point de vue prix Sachant que Chris Paul Sur le marché C'est le feu Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Je vous propose de ça On va y aller tranquillou Dites moi ce que vous en pensez De tout ça On va commencer par Nene On va commencer par Nene Là vous êtes tous Je me suis tous en train de me conseiller De passer Marcus Quiz en 4 Mais Est-ce que ce serait pas plus Intéressant D'avoir un 4 shooter Voilà T'as quoi comme marge là La marge gros Elle est 0 mec On est à moins 10 On est à moins 32 millions gros Et on a 10 millions de taxe de luxe Tu vois Enfin On est vraiment à On est dans le mal total gros On a pas de thunes Donc du coup Si tu fais des échanges Il faut que tu Il faut que tu Faut que tu prennes des mecs De la même valeur Parce que si tu les En fait c'est Comment dire Tu peux pas Te débarrasser d'un mec En te disant Que tu vas Comme je fais d'habitude Genre Pour monter mon salarié cap Pour la prochaine saison Et tu vois ce que je veux dire Genre là Tu dois Tu dois trafiquer 3 1 Ok Alors néné Néné Alors qui Se souhaite Un petit néné Gary Justin Payton Néné Bouclope Ouais il serait backup En un contrat 3 millions Je sais pas Je sais pas Antonio Baccheney Lari Nen Junior Ouais Il a 2 millions Mais il a re-signé un contrat A15 quand même Aaron Bain Luke Mbamute Je m'aime Je m'aime Je m'aime Je m'aime Wayne Sheldon Alex Lane Frank Kamensky Tony Bradley Yogi Ferrell Traybrook Michael Bezley Jerrion Grant Ok le Queen On a pas mal de propositions Le joueur intéresse C'est un joueur en plus qui Oh Alex Abrines Ouais Ouais Ça tourne en ski Si tu veux du shoot bro C'est pas mal On peut peut-être essayer De faire un pack Chris Paul Néné On peut peut-être essayer De faire un pack Là par contre J'attends du gros gros J'attends vraiment À quelque chose de ouf Ce qui t'a m'en débarrassé Autant avoir quelque chose de ouf Si on C'est pas mal C'est pas mal Parce que Tu récupères un meneur Bon là clairement T'as un gros down Au niveau de Mais je trouve que Gordon Leroy J'aime pas trop en fait Donc je trouve qu'on se fait quand même niquer Pour moi Chris Paul Il faut beaucoup plus que ça Dites moi Je trouve que Que Chris Paul Il faut beaucoup plus que ça Tobias Saris Danilo Michael Leanderson Torran Prince Goran Rajik Hassan Rudy Ricky Ouais Timur Day YNS Aaron Gordon Lukula Vultjevic Je pense qu'on va le faire On a un seul coup Parce qu'on ne nous propose pas Pour ça Paul Millsap Victor Oladipo On a déjà James Sargent Même si Bon Harden Tu peux le passer meneur Mais Mais en vrai Tu récupères Boran Bogdanovic Donc tu récupères du shoot aussi Et du coup Ça fait 31 millions Donc ouais Au niveau de la masse C'est à peu près pareil C'est pas mal En vrai c'est pas mal Parce que du coup Tu passes James Sargent meneur Tu fais jouer Poste qui joue déjà Un peu Harden C'est un peu son C'est un arrière Mais qui passe ses meneurs Et là qui joue arrière Qui se partage la balle Avec CP3 Donc cette offre là Est pas mal Cette offre là Est pas mal Parce que je récupère Un arrière en plus Maintenant il reste un an En Boran Mais il reste aussi Un an à l'année Mais cette offre est pas mal Parce que tu récupères Un gros calibre d'arrière Mais on va voir Ce qu'il nous propose À côté quand même Jouer Lider Non Nikon Wattic Non Kailori Fren Le man du Non Denis Shroud Non Arlong Wiggins Jeff Team Non Attends une année Prends ses coups D'un boy En draft Non Non Nous ce qu'on veut C'est maintenant On a une équipe Déjà compétitive On est pas en reconstruction On cherche juste À apporter quelques modifications Pour aller chercher Plus loin Tu vois ce que je veux dire Quelques modifications Plutôt drastiques Parce que tu perds quand même Ton meilleur joueur Enfin ton deuxième meilleur joueur Mais celui là Est pas mal Non Andrew Wiggins C'est dégage Jamais Andrew Wiggins Jeff Team Mais jamais de l'avion En vrai cette offre là Est pas mal Cette offre là Est pas mal Parce que tu récupères Un ailier Sachant que c'est le poste Notre poste faible Celle de Boston Me demande T'as Toom ou Brown Ouais mais non Parce que T'es rivaudur Après t'as plus qu'un an En fait Indiana il est pas mal Mais avant Je vais quand même demander Je vais quand même voir Ce qu'on nous propose Qu'on soit Chris Paul Tout seul Tu vois Mais l'offre d'épaisseur Franchement elle est pas mal Je sais pas ce que vous en pensez Elle est vraiment pas mal Parce que tu C'est exactement ce qu'on veut en fait Du coup t'as ton arrière Meneur Avec Arden Tu consolides ton Ton poste 3 Donc c'est pas mal du tout en fait Sachant que c'est du shoot Donc c'est pas mal Et puis Bogdanovic Il a pas besoin du ballon Pour jouer Donc c'est un peu comme Un Trevor Arisa Comme il avait avant Donc Chris Paul Tout seul Kevin Love Ouais non God of the world Non Tobias Harris Danilo Non Mec on est Jeremy Lin Pfff mais les mecs Ah oui Le professeur Ouais mais c'est un tout Trop protégé S'il te plaît Gourad Rajik Hassan Zank Timor Davai Nicolas Deandré Millsap Oladipo Darren Collision Olivier Denis Rotich Ryan Anderson Denis Schroeder Sylvain Adams Jeff Tig Robert Covington Roman Green Ouais clairement L'offre avec l'aîné Elle est pas mal Elle est pas mal Cousma Ouais J'avoue Cousma Je kiffer Parce que Cousma Le truc C'est le genre Cousma C'est le genre De De l'effort Hyper polyvalent Qui t'apporte En fait Déjà c'est l'un de mes joueurs Préférés Ok Mais Cousma C'est l'un des Postes 4 Tellement polyvalents Qu'il peut t'apporter Tellement de choses Tu vois Donc ouais Postes 4 T'as Cousma On arrive à Franchement Pourquoi pas essayer D'aller le choper Moi je propose Qu'on accepte ce trade Ok En plus c'est un choix Du premier tour 2023 Donc je vais voir Ce qu'on a en choix On a du choix Donc on peut en lâcher Au Lakers Pour aller chercher Cousma Je propose qu'on accepte Cette proposition là Et que d'ailleurs On essaie D'aller chercher Cousma Et je pense que Si on arrive à choper Cousma Bah notre essayé On est bon en fait Non on a pas besoin De Blonzo On a déjà James Harden Du coup on va passer Arden Munner Comme il est à la base Parce que là On prend un risque Mais je trouve Qu'au final Tu passes Arden Munner Donc c'est très vrai Que Arden Munner C'est le feu Tu passes du coup La Dippo alliée Arrière à côté de lui Nickel T'as Bokdanovic en 3 Du coup notre poste Un peu faible Franchement tu consolides De ouf avec Bokdanovic Qui va shooter à mort T'as toujours Capella à fond En 5 T'as Pégi Tucker Toujours en 4 Mais si t'arrives A choper un petit Cousma Je sais pas contre quoi Ça va être galère Il y a Tucker Déjà stop à Cousma Ouais bah écoute Si t'as Cousma Pour moi tu up C'est mon avis Après Tucker C'est un gros défenseur aussi Il est sous-coté Un peu le truc Il fait un peu ça le boulot Il prend des gros rebonds Il prend quand même Des jolis shoots Il est dormi pas mal Et il est défendu Tu vois Mais euh Mais ouais les Lakers Ne veulent jamais le donner Je suis totalement d'accord Avec toi Je suis totalement d'accord Avec toi Bon on a accepté De proposition les gars A 3 Chris Paul Le changement On veut un titre NBA Si on arrive à avoir Un titre NBA les gars Dans cette vidéo Dans ce pas Févelet Franchement Je compte sur vous Pour liker à mort On accepte Voilà Ok Donc on va aller voir ça Tout de suite Il faut que je passe James Harden Meneur Alors Effectif Harden on va le passer Meneur Dans les stats Il peut jouer totalement Meneur Mais euh Bon il est à 95 En fait on fait Juste l'inverse Donc euh Est-ce qu'il va perdre Un ou deux Poste pas de jeu Deuxième arrière Il était à 95 Il passe à 93 Il a perdu deux Il a perdu deux Bon ça va Il a perdu deux Sachant qu'ils vont avoir Plus un Mais tu as pas Avec Oladipo Bogdanovic T'as toujours En fait On a donc Harden Meneur En back-up Brandon Knight C'est pas ouf Mais ça fait le job Euh Oladipo Gordon C'est pas mal du tout Jerry Green Franchement c'est pas mal du tout Euh Là t'as quand même Bien consolidé Avec Bogdanovic Ça va être très chaud Je suis totalement d'accord avec toi Euh Bogdanovic Franchement Méga lourd En back-up Il a donc James Sennis Maintenant Carmelo Anthony Je vous rappelle Qu'on va s'en débarrasser Parce que dans la région On s'en est débarrassé P.J. Tucker Ok Là serait bien d'aller choper Un Kuzma Et ensuite Là par contre Euh Capella Et Marcus Quiz Voilà c'est très bien Capella C'est un des pibos les plus Saut côté de la planète Je trouve Il est incroyable Vraiment il est incroyable Je trouve Et puis Marcus Quiz Bah du coup on va lui faire confiance Il est jeune Et puis On va espérer Qu'il continue de monter Un petit peu Remondeur de qualité On lui demande pas plus Donc voilà Je trouve que notre poste faible C'est quand même Notre meneur back-up Et Bah le poste 4 Enfin le poste 4 Du moins back-up P.J. Tucker Il fera le taf Enfin mais Donc voilà On va essayer de voir du coup Maintenant pour se débarrasser Comme convenu de De Carmel Anthony Et on va essayer Pourquoi pas d'aller voir du côté des lacors Mais C'est pas gagné Alors Qu'est-ce qu'on nous propose Après si jamais on arrive pas à le choper On peut essayer de consolider Le poste 1 et le poste 4 Mais Je dis consolider Donc prendre des petits jours Pas trop mal Tu vois Mon Trazahel c'est pas mal En vrai Ah ouais Mais ils veulent P.J. Tucker aussi Jamais gros Jamais je te lâcherai P.J. Tucker c'est vraiment le mec Tu m'y toucheras jamais John Collins Mais je trouve qu'on aurait plus Autant garder P.J. Après Pour moi P.J. Kuzma Ça va être back-up Enfin Ils vont avoir pas Pas autant de minutes l'un que l'autre Mais Parce que c'est coach Je suis de toute façon Qui gère à ça Mais je pense que A 14 minutes Il prend Broadway Night Voilà je pense que c'est coach Qui gira Mais je pense que l'un et l'autre Pourront jouer autant de minutes Parce qu'ils pourront apporter Des choses totalement différentes On tient les Lakers Qui s'intéressent à Carmine Anthony Là c'est Mathieuze Kailo Quinn Julius Randle Julius Randle Qui est très très bon aussi Il est vraiment très très bon C'est vraiment Mais là Ils veulent du Eric Gordon On échange Eric Gordon il est intouchable Juste intouchable O.G. Annuabé Julian Temeray Narlene Snowell Robert Covington Pas mal du tout 10 euros Ca peut faire un petit repas Aux USA non ? Non regarde 10 euros Ca fait 13 dollars Tu me payes un bon petit fast food Non merci beaucoup Fremont pour tes 10 euros Ca fait extrêmement plaisir Merci Diddy de ton soutien Déjà à travers tous les Givots WhatsApp que tu as fait Et à travers tous les 10 euros Et même Tu es tout le temps là Sur les streams Ca fait grave plaisir Merci beaucoup mon pote Les gars s'il vous plaît Un maximum de GG Et de liasse de billet Dans le chat Pour monsieur Diddy Merci beaucoup mon pote C'est pour ton soutien Merci beaucoup Les gars vous me dites tous Essaye Griffin Essaye Donovan Mitchell Les gars Hein Voilà On échange Carmine Anthony On échange pas James Harden Zach Collins Quinn Cooks Troy Browns Junior Donc on va aller voir du côté des Lakers Ca va que tous les épisodes Dépasser jusqu'aujourd'hui Merde j'ai stompé J'ai essayé de choper Un certain Carl Kuzma Je ne l'ai jamais Réussi Cette offre là Elle est pas mal Mais Pas pour Eric Gordon Juste si tu récupères Jules Rondon Alors d'écouter des Los Angeles Lakers On va faire un truc tout con avant Ok On va aller voir des Lakers On va voir ce qu'il nous On va voir si L'offre qu'il nous propose Pour lui Je pense que ça va être une offre de merde 12 mois à 81 Niveau rap il est pas mal Voilà Jamais gros King Kp C'est trop drôle Alors On fait ça On fait ça On fait ça On a du choix de draft aussi Donc on peut en lâcher Genre on te lâche Carmelo Anthony poto Là Mon gars Tu rassembles le poto Les deux potos On va essayer un petit coup de pute là On va faire ça Ok Il refuse évidemment Ça ne m'étonne absolument pas Franchement Si on arrive à le refouler contre Carmelo Anthony mon frère Là franchement Je sais pas quoi dire Alors que Swiss en calme Pour moi c'est plus un 5 Mais les joueurs intradables Ouais je le mettrai Si tu mets un second choix maintenant Si t'en mets un deuxième Si t'en mets un troisième Il est intradable ce mec Je vous jure Il est intradable Tu veux pas T'as besoin d'un petit pivot Vous avez besoin d'un pivot Moi je prends les droits De Jonathan Williams Ok Et je t'offre Un joueur exceptionnel Qui s'appelle Doctor House Non en vrai ça sert à rien ça C'est du choix qu'il faut que je relâche Un petit jeu aussi dans un Le second ça va rien On va essayer dans la chambre Le premier Là les gars On T'accepte C'est pas facile S'abonner soit Demande de t'as s'abonner Sinon C'est ouf Là vous avez vu Moi je me fais piné en plus Parce que là tu lui donnes tout C'est ouf Après c'est Carmel Anthony Qui est dans ta spade De base je pense C'est Carmel Anthony De base Qui est dans la plupart Donc je sais pas trop quoi faire En fait On a Jirel Green Sinon mais Ils ont ce qu'il faut déjà Ce poste là Le pire c'est qu'ils me font même pas De contre-propositions En fait Tu voyez ce que je veux dire Genre C'est C'est Nant sec C'est du Nant bien sec Parce qu'après Tu peux essayer de sacrifier Petit Tucker Après c'est Après bon T'as ton poste T'as Woladipo Qui va monter un petit peu La défense Et si tu perds Petit Tucker Tu baisses un peu La défense aussi Du coup ça égalise un peu Parce que Kuzma Au niveau de défense C'est pas son truc quoi C'est pas son truc Mais il peut t'apporter énormément Il est encore un dans le contrat Enfin deux ans Avec ses nésarles rookies Mais les gars Mais c'est Kivina On parle de salaire exorbitant Moi j'ai pas d'argent J'ai pas d'argent Il faut être Tucker Kamalo Il y a un premier choix Contre Kuzma Il y a un petit jour Je pense pas que ça passe Si risque Est-ce que je fais On prend un gros risque On le regrettera Si on n'y arrive pas Et on sera content Donne-moi un joueur Donne-moi un joueur Genre Zubac Je l'aime pas en plus Est-ce qu'on essaye ? Est-ce qu'on essaye ? Kuzma c'est chaud Ouais je suis d'accord Kuzma c'est très très chaud Est-ce qu'on essaye ? J'ai la pression Non pour moi L'âme des roquettes C'est le jeu Sardone C'est pas C'est pas Petit cas Non 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 Vous êtes tous d'accord Avec moi Non 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 Mais Kamalo Ni jamais On lâche pas Gros J'ai pas envie de le lâcher N'oubliez pas Allez On va aller chercher Un autre les gars On va aller chercher Un autre Sous-titres par Jérémy Diaz Bon on a Kuzma Mais ça nous a coûté très cher On a perdu du choix draft On a gardé qu'un premier choix On a perdu notre premier choix 2019 Et notre premier choix 2020 Voilà Mais on a toujours Petit tucker les gars Il y en a Zubak Du coup On va voir l'effectif Post 1 les gars Mais non On a toujours petit tucker les gars On a Petit tucker les gars Vous êtes fous On l'a pas perdu On a perdu Les gars Attends je vais vous montrer Attends c'est où On a perdu Putain C'est où les trucs de trade Voilà Putain je peux pas le montrer On a perdu On a perdu Carmel Anthony Et Giral Green Les gars On a échangé Giral Green Plus Carmel Anthony Plus deux choix draft Contre Cal Kuzma Et Iman Zubak Mais on a toujours tucker les gars On a toujours tucker les gars Donc du coup James Sardone Brandon Heights Oladipo Gordon Bogdanovic Ennis Kuzma Tucker Et Kappela Marcus On a fait un beau up quand même non Non on a pas perdu tucker les gars On a toujours tucker Donc t'as quand même Kuzma et tucker au postcard C'est pas mal Là on est pas mal du tout Kuzma et on va voir les contrats C'est important Les gars Là il y a tout le monde qui est en train de hurler Non mais on a pas perdu On a perdu On a pas perdu tucker les gars On l'a gardé On a perdu Giral Green Carmel Anthony Et deux premiers choix draft Après les premiers choix draft Pour être très honnête avec vous Bon c'est un gros pari qu'on fait quand même Bon après C'est ce que je voulais voir Bon Kuzma Voilà Kuzma Regardez Ca va On a récupéré Kuzma Mais il a encore deux années en option équipe Donc c'est à dire que là les mecs A l'heure d'aujourd'hui On a une équipe Qui soit les trois prochaines années sur On aura toujours un 5 Enfin toujours des gens On aura toujours Djam Sardone Oladipo Capella Donc toujours sous contrat Brando United Mais on s'en fout un peu Eric Gordon On a encore deux ans avec lui Bogdanovic Ca c'était le petit pari On a qu'un an Avec Bogdanovic P.J. Tucker On a encore trois ans Parce qu'en plus la troisième année C'est une option équipe Marcos Quiz Par contre c'est sa dernière année Mais ça va C'est pas très grave Et Kuzma On a encore trois ans avec C'est à dire qu'on a Nos joueurs majeurs Sur les trois, quatre prochaines années Maintenant c'est un pari Parce que Pour ma part Je trouve qu'on a up On a up l'équipe Je trouve qu'on a up l'équipe Ouais Mais les premiers choix de draft Qu'on a perdus les gars On est les Rockets On va On va pas On va pas finir Treizième de conf les gars Là on est actuellement Quatorzième Mais on va remonter On va remonter Donc notre choix de draft Il vaut rien Enfin c'est mon avis Ça se trouve On va faire une saison de merde Parce que A chaque fois que je dis Qu'on va faire une bonne saison On fait une saison de merde Et à chaque fois Quand je dis On va faire une saison de merde On fait une bonne saison Donc voilà Prolongation de contrat Bogdanovic Bogdanovic n'est pas éligible Pour une progression de contrat Car la dure originale De contractualité De deux ans les joueurs Peuvent signer des prolongations Indiquement pendant la dernière année De leur contrat Si la dure originale Est de quatre ans en plus Aucun an qu'on peut pas Le proposer de prolongation Eric Gordon il a encore deux ans Donc ouais Par contre on a plein de joueurs Qui servent un peu à rien Je trouve Carter Williams House Zubak On a toujours Brandon Knight Pour moi qui est pas ouf Je serais chaud quand même Pour me séparer de Brandon Knight Mais on va aller voir quand même Les agents libres Parce que Brandon Knight c'est Bon y'a pas mieux Y'a pas grand chose Mais qui est-ce qu'on nous proposerait Compte Brandon Knight On est en train de chambouler D'effectifs les gars Mais je trouve qu'on doit le faire Les gars On a une équipe Pour moi Qui est pas Enfin on avait une équipe Maintenant on la consolide Des vénères Mais on avait besoin De faire quelques changements Quand même What Pau Ah ouais Brandon Knight Contre Délève Délève Ok D'accord Ok On a récupéré un petit mot De masse salariale Du coup les mecs Qui nous proposent des contrats Un peu plus lourds Genre Patrick Beverly Allez gros Bobane Marjanovic Eh les gars C'est pas du C'est pas de la merde quand même Pas de pâte En back up T'as pas de pâte Eric Gordon Mon frère C'est pas mal Tu récupères un peu plus l'un Tu récupères un petit Bobane On lui propose des sales On lui propose des sales Genre Ricky Rubio Je préfère quand même Patrick Beverly Un gros chien de la caste Sachant qu'il serait un rembassant Donc ça c'est un gros Organisateur Tu vois Un Patrick Beverly Je préfère Enfin en back up Du moins Je préfère avoir Patrick Beverly En back up Que Ricky Rubio En défense mon gars Ça serait sale Sachant qu'on a perdu Un petit peu de défense Bah non J'avais dit On a perdu P.J. Tucker Mais on l'a gardé Mec En sortie de banc T'as Admettons K.Kouzma Alors En sortie de banc Tu te retrouves Avec une équipe Mon gars Mais Ouais 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 Trayberg Mike Bezley Most Chabaz Napier Alan Crab Ouais Le contraire Me fait un peu chier Bon Ah Petit Tucker Jamais d'avis Darren Collision Et Doug McDermott Ouais Je préfère Quand même Quand même Pat Pat En plus Là tu perds James Ennis Je préfère le garder En plus C'est des jeunes Après Je sais pas Ce qu'il vaut Trop dans le jeu Darren Collision En défense Défensif Ouais Regulé Rebond Défense Qui défense Mostover Qui défense Surpenteur Il a 80 Quand même C'est pas mal Pour moi L'équipe L'offre Des Clippers C'est pas mal C'est la meilleure Tate Miss Troy Daniels Andre Roberts Mais On a plus besoin D'un meilleur Qu'un derrière Ouais Est-ce qu'on est d'accord Sur cette offre là Les gars Je pense qu'on l'est Honnêtement Elle est pas mal Cette offre là Elle est pas mal Après il lui reste plus qu'elle Dans le contrat Mais cette offre là Elle est pas mal Qu'est-ce que vous en pensez Je pense qu'on est tous d'accord Tu sais T'as pas Pas très bien On sortit de bon Mon gars C'est pas mal Ok on accepte ça On perd Brandon Knight Et Daniel House Et par contre C'est où il faudra Qu'il nous mette Boban Marjanovic Je pense qu'il nous mette Boban Marjanovic C'est juste pour le salaire De Brandon Knight Tu vois Mais allez Bienvenue Pas de pâtes Nouveau backup Des Houston Rockets Et en plus il était déjà Dans notre équipe Il y a quelques années Donc tu te retrouves Avec Un 5 majeur James Sarden En sortie de bon Pas de pâtes En arrière Pivot Titulaire Capella Et ensuite en sortie de ban C'est du Marjanovic Marjanovic On a un banc les gars Qui peut éclater Des 5 majeurs à l'est Franchement Quand tu vas Marjanovic Tucker Ennis Gordon Et Beverly C'est notre banc Lourd Sauf le poste 3 Bah je trouve que Bogdanovic Il va faire le taf Parce que t'as Harden Et Oladipo Ils vont tenir la balle Donc Bogdanovic C'est ce qu'il nous fallait En vrai Un mec qui va pas faire chier Il va prendre ses shoots Bastard Moi je trouve c'est propre Et en sortie de ban T'as James Sennice Qui va faire pareil On a des shooters Et ensuite au poste 4 T'as Kuzma Qui peut faire un peu de tout Et t'as Petit Tucker Si tu veux de la grosse D Après c'est le coach Qui va gérer Après on a du pur Gardien de la raquette Et pure rebondeur Qu'en pivot Donc Ca va tirer dans tous les sens Et il y a ce qu'il faut Non franchement Je pense que Je pense qu'on est pas mal Maintenant On va aller voir les coachs On va aller voir les entraînements Pardon Entraînement collectif Je pense qu'on a besoin De Merde Absolument d'une entente Parce que là Notre entente L'équipe Elle est finie Intensité à domicile On va se mettre en élevé Et intensité à l'extérieur On va se mettre en moyen On verra au cours de la saison Enfin du reste de la saison Ce que ça donne Ensuite On va voir ce que le coach Il met en 5 majeur Donc le 5 majeur du coach C'est James Harden Ah il n'a pas Non il n'a pas fait les minutes Attends je le laisse gérer Je vais voir Ok Donc le 5 majeur du coach C'est James Harden Par contre j'aime bien Vous avez vu les minutes par poste ? C'est propre Alors James Harden Holadipo Bogdanovic Kuzma A 26 minutes Capella Saisiment on a Gordon Beverly Petit Tucker Marjanovic James Ennis Marcus Swiss Par contre on a En fait on a l'équipe Après par contre On a pas trop de 3ème squadron Ah si je dis la merde On a une grosse rotation en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 On a 13 joueurs Ouais ça va Non on a une rotation à 10 joueurs quand même C'est beaucoup Mais en fait en gros c'est On a une rotation à 10 joueurs Mais en gros on a un 5 majeur On a une seconde unique complète quoi Voilà Non franchement on est pas mal Moi je vous propose les gars Qu'on simule quelques matchs Pour remonter un petit peu l'entente Qui est où D'ailleurs l'entente L'entente qui est à 40% Ça va à la pas À la boissière À la prix de tarif Donne le temps à Marcus Swiss Non Moi je pense qu'en fait Les pas sauvés les gars On les simule Le but des pas sauvés C'est de simuler énormément C'est beaucoup de gestion Et de management Donc je pense que si On Voilà je vais En gros je laisse le coach C'est géré Voilà C'est aussi simple ça Alors Moi on va jouer un match C'est sûr C'est tout avec cette équipe là Faut juste espérer Pas avoir de De blessés en fait Et je vous propose Qu'on a joué le match On va Tout ça On va jouer ce match là Contre les Warriors Ici Ok Allez on simule jusque là Ok Je vais laisser le De toute façon automatique Bon après on n'a plus de choix On les a sacrifiés contre Kuzma On perd contre Chicago Très bien Bon déjà Deux win Une dé Depuis qu'on a repris l'équipe C'est bien On va refuser Toutes les offres De l'IA On va faire confiance A cette équipe là Pour l'instant En espérant Qu'on n'ait pas de mauvaise surprise Ok 143 points Mais contre Portland 110 points Ok 110 L'entente est déjà remontée A 69% 71 L'entente monte vite L'entente monte très très vite Et hop Les gars On est déjà repassés A 19 victoires Pour 13 défaites Du coup on est à nouveau Playoffable Eh les gars On enchaîne les wins Attention Première confrontation Face aux Golden State Warriors On gagne face aux Warriors On perd contre les Blazers Ok On perd ensuite contre Denver Ok Why ? Why ? Attends attends 160 105 160 105 Wesh Wesh Mais what ? Mais c'est quoi ça ? 49 points de James Harden 21 points de La Depot 19 points de Gordon 17 points de Kuzma 13 points de Bogdanovic Mais wesh Mais c'est quoi ? Milwaukee on les a lavés Mais pire que lavés gros C'est un record C'est un record gros Le record à battre maintenant C'est les 200 points Du All-Star Game Mec Alors au classement De conférence On est 3ème de conf Je rappelle qu'on était 14ème Donc on est bien remonté Bon c'était sûr On est remonté facilement On a les Warriors Qui sont toujours En 31 victoires Et par contre On a C'est assez serré quand même Faut pas Faut pas qu'on perd trop de matchs Parce que Ça pousse au cul Honnêtement Si on arrive à avoir Un avantage du terrain C'est bien C'est très bien Qu'on ait un top 2 Clairement On joue la finale à l'Nubia Donc 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 voilà Attends je vais juste voir Mes joueurs Comment ils sont Ils sont chauds Ok ils sont tous chauds Très bien Même les joueurs du banc Sont chauds Très très bien Très très bien Tu fais quand même Vachement dans la fake Paf Plus que dans la valeur Kuzma il a créé De valeur quand même gros On a dit On allait jouer ce match là Contre les Warriors Donc on va simuler ici Et on jouera probablement Des matchs de playoff aussi Si jamais on va en playoff C'était une belle blague Non si jamais on fait une finale à l'NBA Ou il y a un match C'est une finale de conf Pourquoi pas jouer Ok on fait une belle série win Ah putain au moment je dis ça On perd Contre Philadelphie On perd quand même Contre des grosses équipes Mais après Ce qui fait plaisir C'est qu'on perd Mais on re-gagne derrière 129 Denver Défaite Utah Les capitaines de nos équipes On s'en fout On s'en fout On s'en fout Ok c'est bien Parce que les petites équipes On les éclate Genre On prend pas beaucoup de panier Contre les petites équipes Ça c'est bien C'est dire que ça défend bien Putain on perd contre le Thunder Qui sont juste devant nous On perd des matchs Quand même Face au gros Ok Les Léquers sont les éclates On perd contre les Warriors De deux points On avait gagné le premier match Je vous rappelle Ok On va attendre Voulez-vous attendre On fait simulation Oui On va voir si on peut pas Prolonger quand même Le contrat de De Bogdanovic On peut toujours pas Et Rigorodon On peut le prolonger Moi je propose Qu'on le prolonge Il veut 11 millions Ouais c'est tout Il prend actuellement 13 millions à la saison Et il accède Qu'on prolonge A 11 millions Sur deux ans En gros Il se propose De passer à 6 millions La saison Au lieu de 13 Donc il réduit son salaire De deux frères On a une exception Au Bird Bah écoute J'accepte Ok Vas-y On a gagné 6 millions On a gagné 6 millions On va proposer De refiner Bon Est-ce qu'on trouvera Mieux Que Patrick Beverley Je pense pas On va faire une proposition A Pat Pat les gars On le fait ou pas On joue sur le long terme Allez on le fait On fait une proposition A Pat Ok Ouais 11 millions sur deux ans C'est ce qui touche A peu près déjà Donc je pense qu'il veut S'installer On lui propose Il accepte Très bien Marjanovic On va pas prolonger Mais il veut re-signer En fait tout le monde Vaut re-signer Enfin en même temps On est dans une équipe Qui gagne Donc Et qui Donc je pense que c'est facile C'est dommage Parce que le plus important C'est quand même Bokdanovic Marjanovic On va Mais Marjanovic Ou Marjanovic Marjanovic Ou Marjanovic Ça dépend Combien ils veulent Ouais Non jamais Marjanovic Il veut 45 sur 3 Lui il veut Ouais mais Marjanovic Il veut un mini Donc on propose Deux ans au minimum Il accepte Carter Williams Je le re-reveux pas Marjanovic Marjanovic Il est gros Le mec il veut 45 millions Sur 3 ans Alors qu'il joue même pas J'avais Mais Boron J'aurais bien aimé Mais en plus Il est monté à 80 Mais On va essayer de le re-signer On va essayer de le re-signer Ouais mais T'as une des plus grosses Que l'agency aussi Ouais mais on a re-signé Des petits contrats Là gros En vrai Les gars On a signé Des petits contrats On a plus de taxe de luxe C'est ouf On a une meilleure équipe Sur le moment On a plus de taxe de luxe C'est le salaire de Chris Paul aussi Qui nous mettait dans le mal Alors Du coup On va continuer On est actuellement On va revoir un petit peu le classement On est actuellement Troisième de conf toujours On a pris un petit peu d'avance Sur les quatrièmes Et on est au cul d'Oklahoma Ouais Serait bien qu'on a titillé les Warriors Mais on fait une bonne saison On fait une excellente saison Donc on a fait un pari gagnant Maintenant les paris gagnants Et c'est surtout en playoff Qu'on verra ce que ça donne Voilà Je pense qu'on est d'accord Alors Maintenant Boston Ça win Toronto Attention Oh putain C'est pris une taule On gagne contre Philadelphie Dallas win Charlotte dit Ok On va jouer le match Contre les Warriors On perd quand même Des petits matchs Compliqués Genre là 132 points Qu'on prend contre Toronto C'est quand même sale C'est quand même très très sale Bah Oledipo Pas trop en forme Apparemment C'est 5 sur 16 12 mètres 1 sur 2 Tu as des matchs Où on peut passer à côté Donc voilà Allez jouons le match Contre les Warriors Je vais juste vérifier Le nombre de minutes Quand on joue pas trop longtemps Les matchs qu'on va jouer Ça va être des tout petits matchs Option On est en 4 On va passer en 2 Après si on perd C'est pas très grave Si on perd C'est pas très grave Ce serait bien de gagner Mais c'est juste histoire De tester l'équipe Alors Curry Thompson Candy Green Cousine Ouais on a l'équipe C'est l'équipe d'évoilance C'est l'équipe à battre Je suis vraiment remercie Pour une vie Full de travaux Des aventures Non j'ai pas la tête à fait Et l'NBA League Pass Having more than one song During breaks Donc je suis remercie Pour Pink Diamonds Diamonds Amethyst My Team The My Team Fans Hello and welcome to the NBA on 2 Ouais y'a une grosse réagency Après on pourra toujours Couper deux trois trucs Mais on n'aura jamais de la thune Pour la fréquence et tout ça On a moins 20 millions Donc il faudrait qu'on se débarrasse D'un court contraire Allez Everyone has one Let's get it What's up Enzo ? Bien sûr on est au bas Ouais c'est point pas match James Harden 5 rebonds 8 passes Ready gentlemen Ready Okay On est pas mal On est pas mal cette équipe des Rockets Et cette équipe des Rockets aussi d'ailleurs Oh regarde Oh regarde C'est Radon hein Radon tu t'arrêtes Tu shoot gros Tu cherches pas Je lui mets ça un peu le son du jeu par contre Ouais c'est la de lui Ouais c'est la de lui Dommage C'est en volant en deux de là Nice Ouais allez C'est pas ce que je voulais faire en plus Plus 4 les gars Amers Oh donne et on a 10 points d'avance J'avoue J'avoue T'as la rotation les gars Regardez cette rotation gros Il a assez intercepté le con Oh oui C'est parti C'est parti J'ai pas mal C'est parti J'ai pas mal Dommage Ouais C'est parti C'est parti C'est parti ! Ok Gordon ! Mais Gordon mon gars c'est sale quand même ! Fin d'après 1 mi-temps 13-9 pour nous ! Fin d'après 1 mi-temps 13-9 pour nous ! Bon apparemment la tricule est propre ! Franchement c'est mon 5 majeur ou ma seconde unit franchement franchement c'est pas mal ! Salut Shoshi ça va quoi ? Franchement c'est pas mal ! Ça shoot ! Ça prend du rebond ! Franchement ça joue simple et propre ! Kemba a beaucoup de chaud ! Ouais Kemba il est méga chaud ! Kemba il est méga chaud ! C'est incroyable ! Salut Shoshi comment tu vois ? Hum... Salut Johan quoi tu vois ! Allez let's get it ! 2ème mi-temps ! 1ème mi-temps ! 3ème mi-temps ! 2ème mi-temps ! Faut main faire neighbors ! 1ème mi-temps ! 5ème mi-temps ! 1-2ème mi-temps ! Inclusive tout ça ! 2ème mi-temps ! Dommage Oh les rebonds Yes Merci infiniment Ice Cream pour ton sub Merci infiniment Ice Cream pour ton sub Bienvenue dans la team Perf Merci pour le soutien et la contribution Merci beaucoup frérot ça me fait extrêmement plaisir Merci beaucoup Les gars s'il vous plaît un maximum de GG de New Sub pour Ice Cream Merci beaucoup d'être mon pote Merci beaucoup Merci Ice Cream pour tes 200 bits Merde je défendais pas Oh non Oh je fais de la merde Ok la vie Let's go 10 secondes Bonne day gros Dommage Faroui 3ème plus 7 on joue bien les gars On joue très très bien les gars Non 200 bits je sais pas ce que ça représente trop mais Je sais pas facile 2-3 euros je pense Facile Salut Kyrus comment tu vas ? Ça va mon équipe les gars Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de l'Eurocast les gars ? Bon là on joue le match C'est la simulation C'est pas la même Voilà Nippon en 2 ans il a pris une autre dimension Clairement Oh c'est de la merde Heureusement on se voit au Ladipo Oh la défense mon gars de Patrick Béverlet Oh la défense de Ladipo Oh la défense de Pudgy Tucker Et là on a une Niveau défense les gars Le 5K sur le terrain Oh ben Mec t'as Patrick Béverlet T'as Pudgy Tucker Oh la Dippo Qui a Péla Des putains de défenseurs sur le terrain Oh la 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 Et là niveau défense sur le terrain Et puis au Ladipo ça score Eric Gordon ça score Oh et mec vous avez vu cette pression défensive C'est incroyable Vraiment Fin du match les gars Il bat de victoire Super victoire face à Warriors Du coup les mecs Donc je vous propose qu'on simule maintenant la fin de saison Et on voit ce qu'on donne en playoff Je pense que si on arrive A faire une finale NBA On aura sauvé dès la première année Les Yosin Rockets Parce qu'en fait du coup On a une bonne équipe en fait On est vraiment une superbe équipe Je trouve En plus on les a tous renouvelés Donc on a une équipe sur le long terme Qui peut marcher du tonnerre Donc si cette équipe gagne en playoff Franchement on serait vraiment pas mal du tout L'équipe pas battre Ce sera toujours pour moi les Warriors Mais on va voir On va voir ce que ça donne Alors Phoenix ça win Minnesota ça win Atlanta ça win Ok San Antonio ok Pelicans ok Milwaukee ok Ils sont pris beaucoup moins de points que la dernière fois Ok on fait des belles wins Ok Les gros matchs ça va être le Sunder là Le dernier match de la saison Contre le Sunder Match hyper important win Ok Ok Et le dernier Putain on parle dernier Il fait chier C'est dommage on a fait une putain de série Le MVP de la saison Est Russell Westbrook 30 points par match 9 rebonds Il tourne en tri-double pratiquement Le rookie de l'année d'Andre Ayton Le meilleur saisimum d'Eric Rose Méga lourd Meilleur défenseur Drummond Gwynn Et meilleure progression Blake Griffin Coach de l'année Nick Nurse Coach des Toronto Raptors Ok Ok on va aller voir quand même rapidement Les équipes Les classements au final Alors du coup nous On a fini troisième de conf Et les gars mais quand vous voyez le top 3 là A l'ouest Ohlala Mec c'est insane On a fini l'égalité avec le Cléomar C'est dommage qu'on ait perdu Contre eux C'est ça qui a fait que Voilà Ils sont restés dans nous Et les gars mais vous avez vu ça 63 victoires 19 défaite 60 victoires 22 défaite On a tellement d'avance sur le derrière C'est incroyable Et de le Ouaii De le côté de Toronto 63 victoires 19 défaite Mais wesh Mais c'est quoi ça Bon C'est donc le début des playoffs Ca va être show the night On affronte les Blazers pour le premier tour Il y a un niveau incroyable à l'ouest Dans ce petit perfeuvelet Il y a jamais eu un niveau aussi élevé C'est incroyable Donc Donc on va essayer de faire Bah de faire au mieux Voilà On va essayer de faire au mieux Voilà En plus si on gagne On joue contre le Thunder Les demi-finales de conf C'est pas gagné C'est pas gagné Parce que le Thunder Ils nous ont battu Bah Tous les matchs De saison régulière Ils nous ont battu Allez 1€ pour nous 2€ pour nous 2-1 2-2 Putain Portland qui s'accroche 3-2 pour nous Ok 4-2 Ok On essaie donc Qualifié pour les demi-finales de conf Euh Yorikos Comment tu vas ? Ca va quoi C'est lui Paul Ca va quoi C'est lui Heisenberg Comment tu vas ? C'est lui des mecs A qui je n'ai pas dit bonjour J'espère que vous allez bien Du coup l'équipe On est donc qualifié En demi-finale de conf On va finir le premier tour Alors On va donc affronter nous Les Les Le Thunder Qui a sweep Donc Minnesota Euh Minnesota La Nouvelle Orléans Et De l'autre côté Les Warriors Qui ont battu 4-2 San Antonio Vont affronter Utah Et de l'autre côté Toronto contre Indiana Et Philadelphia Contre Boston Là ça va le chaud Les demi-finales de conf Les gars Ça va être un combat C'était un beau défi On leur met 4-1 Joli les gars Joli Ok on simile ce tour là On affrontera donc Les Les Ouais les Warriors Les Warriors en finale NBA Qui eux ont battu En 7 matchs Utah Putain Surprenant Et de l'autre côté Toronto a battu 4-2 Indiana Et Philadelphia 4-3 Boston Du coup de l'autre côté Les finales de conf Sont Toronto Philadelphia Et nous Warriors Golden State Contre les Houston Rockets C'est chaud les gars C'est maintenant ou jamais Est-ce que nous avons Sauvé Les Houston Rockets Ou alors Est-ce que nous allons encore sortir En finale De conf 1-0 pour les Warriors 1-1 2-1 pour les Warriors 3-1 pour les Warriors Est-ce qu'on sort maintenant On sort maintenant On se fait sortir En finale de conf Les gars Face aux Warriors encore Putain Et Toronto a sorti 4-1 Philadelphia Fait chier Du coup on va jouer Une autre saison les gars On va garder la même équipe Maintenant en fait Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux Sauf espérer Que les Warriors Bah leur équipe Soit plus aussi bonne Que cette année quoi Incroyable 4-0 What ? Toronto a sweep les Warriors Wesh Mais non Ok Bon let's go Pour la deuxième année les gars On va aller directement A la réunion de la ligue Tout est rejeté Nickel Ouais les Raptors C'est incroyable Réunion de la ligue Tout est nickel Autre et on a rien Recruitement du staff Est-ce qu'on a des gens Qui Des mecs sont partis Tout le monde est encore Sous contrat On va juste peut-être changer Direction On a Popovic Moi je serais chaud Pour tester Popovic Popovic à chaque fois On joue avec Et on est très bon Du coup on va proposer Popovic En plus on a des gros défenseurs Dans l'équipe Du coup il y a moyen Qu'on fasse quelque chose De lourd Et on va choper Un meilleur préparateur physique Histoire d'avoir De meilleurs entraînements Toronto a lavé les Warriors C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Celui-ci le dit quand même Licencié On licencie On en prend un meilleur On en prend un meilleur les gars En vrai Utah Elles sont tellement sous-coutées Je trouve En ce moment Elles sont un peu dans le mal Utah Quand même En tout cas Ce passe-t-il vous plaît Ou pas les mecs Même si Je fais quelques petites pauses A chaque fois Je suis désolé J'aimerais bien que Popovic accepte Ok Popovic accepte Martin accepte Et Graham accepte Ok Donc on a Hop Un petit peu Je trouve Notre niveau coach On a donc maintenant Greg Popovic Un énorme coach Qui va faire de notre équipe Franchement quelque chose De méga lourd Normalement On va donc aller directement Aux options équipe joueur Maintenant On a Bogdan Bogdanovic Bogdan Bogdanovic Pardon Du coup Kuzma On accepte A Tashten On va refuser Zou On va refuser Ennis Il a refusé C'était une option joueur Ok Donc C'est vraiment notre poste d'allié Qu'on doit maintenant Consolider Parce qu'on a plus Bogdanovic les gars Alors voilà notre effectif Notre poste Ah si il est toujours là Il avait une option Il l'a accepté Non il a Bah non il a plus le contrat Il a plus le contrat Je dis la merde Agent libre Au faut qu'il est efficace Avant Ok Et les moratoires Ok Donc on va Du côté des alliés On a Bogdanovic Evidemment C'était le nôtre On va essayer de lui prolonger On a les droits sur lui en plus Donc on peut Lui faire une proposition Plutôt sympa Merde Ok Evidemment on a pas du tout C'est le seul C'est le seul Qu'on puisse offrir Et j'aimerais bien Qu'on le garde Bogdanovic Ça tombe bien Il y a qui a voyé du Ouais mais on a pas du tout Les moins On a 27 millions Le cap hold Et on est à 2 millions On a moins 2 millions C'est qui dans le cap hold alors Ah ouais quand même On va libérer le cap hold alors les gars Enfin du moins des joueurs Qu'on est sûr de pas vouloir C'est Bogdanovic Qui fait les 15 millions Ok Donc là Attendez là Je vais voir Ce que j'ai Je suis toujours à moins 2 millions On va faire un petit On va demander On va faire une petite proposition A Boral 30 sur 3 ans Ça ferait 10 millions à la saison Un peu moins qu'il gagne d'habitude Boral Bogdanovic Il accepte notre proposition Moi je propose qu'on accepte Moi je propose qu'on accepte les gars On n'arrivera jamais à voir Kawaï Ou Ou Kevin Durant Jamais gros Jamais Il nous faut moins de 40 millions Si on a Si je refuse Boral Et que Je prends du cap hold On aura 20 millions max On aura 20 millions de dollars max Jamais on aura Jamais on Jamais on aura mieux que lui en fait Pour moi jamais on aura mieux que lui Je sais pas ce que vous en pensez Mais pour moi on aura Jamais mieux que Boral De Bojan Pour moi En plus On pourrait le re-signer Pour un peu moins Après on peut tenter le coup Mais Mais c'est risqué quoi On peut tenter le coup Mais c'est risqué quoi Parce qu'on est à moins 2 En fait on est toujours à moins 2 millions Donc si on libère On sera On aura 12 millions On aura rien de mieux On a Tu vois en plus Tu vois en plus Kairi Tu vois il prend Kevin Durant Pardon Il accepte Philippe Non Bah il y a déjà plus personne en fait Ok Je crois que Je vais voir les réseaux Je vais voir les réseaux S'il vous plaît Allez Putain je peux pas Les raptures Sassio Wayne Ellington Tietuvik Le Sander Ed Davis Tavosé Cephalo Showblazers Ok George Hill Le Celtics Non parce que je crois que j'ai vu Kevin Durant Au Sixers en fait C'est pour ça que je prends le temps De regarder les gars Ok Non c'est pas Ok Jordan Brown Je vois pas des gros contraires Pour le moment Ouais je sais pas C'est comme ouf C'est quand même ouf Au niveau de la De nos postes On a donc Arden Beverly Oladipo Gordon Bogdanovic Il nous faut un backup Il nous faut quelques joueurs quand même Il nous faut déjà un Elie backup D'ailleurs Bogdanovic On a du Corver On a du Kaspi On a du Niki Du Nwaba Nwaba J'aime bien Pour la défense derrière On va proposer Nwaba Pourquoi pas Ok Attends Oui Il est parti au Sixers Et Clay Adalas Et KD Il est re-signé ou pas Au Warriors Ah mais non Clay KD Il est au Mais c'est bon pour nous ça Et Toronto Est-ce que vous pensez Qu'il Je sais pas si Non Clay Thompson Mais non Clay Thompson Il est toujours là KD N'est plus là Mais non Clay Thompson Est resté là Je vais voir Je vais voir Je vais voir les Raptors En fait Indiana Pelicans Toronto KW est resté Putain Il a re-signé 3 ans Les champions Les champions En titres sont toujours Au complet Fuck Fuck man Putain Ça fait chier Ça fait chier On a Nwaba On va proposer Nwaba Ah ça fait chier Ok On va proposer Oh Attends J'ai vu un mec Qui m'intéresse Vucevic Ah ouais 19 millions Bah On peut le proposer 17 Il se sent offensé Euh Nick Young En 3ème Est lié Sur un an Pas plus Il nous faut Un 3ème meneur Qui jouera pratiquement pas Donc on va aller chercher Vraiment du Enfin Un fond de banc Euh Tadozic Adams James Back Yogi Pourquoi pas Yogi En vrai Tadozic Pour 1 million Ah merde J'ai épuisé mon quota Nick Young Accept On va prendre Nick Young Euh On avait du coup Tadozic Pourquoi pas Yves Smith Yves Smith C'est un peu mieux Quand même En 3ème Les gars C'est vraiment du 3ème Rapidité latérale Voilà Pourquoi Corey Joseph 3 millions Ça Toronski Euh Corey Joseph Pourquoi pas Et Si jamais il rentre S'il sait pas faire grand chose Il peut au moins défendre En fait Tu vois ce que je veux dire C'est un gars sûr En 3ème arrière Mention Perde Zecroze Il n'est pas les gars Bix Oui Un beat Simmons C'est ouf C'est dans la merde C'est chaud Il y a des équipes de bâtards Qui se forment les gars Vraiment On n'est pas bien On n'est pas bien Jonathan Simmons Pourquoi pas En 3ème Ok Et on avait besoin D'un 3ème Il est fort Lui qui m'a mouté On peut le faire revenir Je peux quand même Regarder vite fait Arden Beverly Oladipo Gordon Buidonovic Kaung Kuzma Tucker Kapella Marjanovic C'est vraiment des 3ème rotations En fait Qu'on cherche là On va signer Mbamouté Les gars Il va revenir Vous allez voir Ils acceptent tous On les signe tous Merde Jonathan Simmons On n'a pas assez d'argent Arden Julev Il nous faut toujours Un arrière Un allié Arrière Allié pivot Encore Mais que des 3ème rotations Parce qu'on a déjà Nos joueurs Il nous faut que des 3ème rotations Et Butler Ouais Il nous faut que des 3ème rotations Jamal Crawford Devine Harris Yann Clark Mix Il n'y a plus grand chose maintenant On prend un peu ce qu'il reste De toute façon C'est des 3ème rotations Nous jouerons jamais Ah c'est Jordan Je croyais que c'était Jamal Tried and yes Allez hop Tant qu'il y a à faire Autant se prendre un bon footer Troisième allié Refil Johnson Pourquoi pas Il peut nous aider Et 3ème pivot Joachim Noah Et si on relançait Joachim Noah ? Et si on offrait un titre à Joachim Noah ? Allez hop Merde Il a poursuivre d'offres évidemment Hop là Joachim Noah ? Accept Troye Daniel ? C'est WC Johnson ? Accept Ok on a notre équipe Alors voilà nos équipes On a James Harden Euh Merde James Harden Oladipo Bogdanovic Kuzma Capella En gros notre 5ème majeur n'a pas changé Et notre 2ème unit Beverly Eric Gordon Nick Young P.J. Tucker Marjanovic Ça n'a pas trop changé non plus On a plus de shoots dans l'aile Enfin c'est à peu près Un joueur à peu près équivalent Au joueur qu'on avait à sa place Et en 3ème rotation On a Corey Joseph Daniels WC Johnson Mbamute Joachim Noah Voilà Donc là Je trouve Que On a pas forcément Trop up On a juste Harden qui a gagné 1 En men Oladipo Oladipo Est un peu Monté Kuzma Enfin vous voyez les bonus Tout le monde est un peu monté Mais Ouais On a pas trop up Mais il y a des équipes Qui se sont consolidées Vénère Il y a des équipes Qui se sont consolidées Vénère Je l'ai vu là J'ai vu vos messages D.Rozana Dridge Ok Il y avait notamment Philadelphie Qui s'est up De ouf Philadelphie Alors Merde J'ai vu Philadelphie Ok Alors ça doit être un bug Les Warriors Leur 5 Curry Morant Thompson Evans Iguodala Caspi Green Jones Wally Ils ont Dame de Vénère Mais pas content Putain mais pourquoi Ça met tous les jours Philadelphie Philadelphie Ben Simmons Fools Evan Smith Ils ont pas Butler Ok donc Butler N'a pas signé Butler il lui reste plus Qu'à l'encontrer Il a décidé de se barrer Evan Smith KD Pascal Ok McDaniels Franckx Embiid Ils ont un big three Ils ont un big three Evans KD Embiid Qui est pas mal du tout Mais l'équipe qui me fait Quand même Mega peur C'est Bah c'est toujours Les Raptors En fait Les Raptors Ils ont gardé La même équipe Et ils ont sweep Tout le monde Voilà Low Riven Lift White Green Kawai Anubi Siak Kamolman Valentina Sibaka C'est l'équipe à battre Putain Chris Paul est passé où Chris Paul il est où déjà Il est à Indiana Il est à Indiana Chris Paul Ok donc je vous propose Qu'on aille au camp d'entraînement Faire progresser un peu nos joueurs Et ensuite on est parti Pour la nouvelle saison Si on arrive à taper Je pense qu'on peut Se faire une finale Enneville Franchement Les Warriors On peut les taper cette année On peut taper tout le monde A l'Ouest Je pense Non je pense qu'on est d'accord Maintenant à l'Est L'Est le niveau C'est élevé Vénère frère Dans ce Persevlé C'est ouf L'Est c'est élevé Mais d'un C'est ouf C'est ouf Ouf Merde Non c'est bon J'ai pris le 2 minutes C'est ce qu'il fallait Ok C'est ouf Tu te rappelles Qu'est-ce qu'il est passé Où Quelle équipe Elle est en 4 Ouais demain Il est là Heureusement qu'il est là Demain les gars C'est soirée Red Dead Redemption En stream Ça va être lourd Je propose Messieurs dames Condonnent du tir extérieur A victoire A la dépense Voilà Allez Ensuite on a encore Deux autres Je propose Messieurs dames Condonnent un petit peu D'influence De défense extérieure A défense extérieure A Kuzma un peu J'aimerais bien Qu'il défend un peu plus On l'a bien fait Et de fondamentaux Enfin c'est pas Non Tire Allez Bogda On a besoin de tes On fait un pari sur toi Allez Next Saison Ça va être chaud les gars Cette saison ça va être Très très chaud Les matchs contre les Raptors C'est Philadelphie Enfin Il y a beaucoup d'équipes A battre les gars Alors allez Voyons voir ce qu'on donne En tout cas On reste sur Sur une équipe La même équipe Que la saison dernière Il y a juste un peu de En fait le 5 majeur On l'a pas changé La rotation On l'a pas changé C'est notre troisième unit Qui a changé un petit peu Et Si juste Notre élite On a perdu Contre Philia Toronto On a de nouveau perdu Contre Philia On a perdu Contre Ok on a perdu Contre les grosses équipes De l'Est On a perdu Contre Toronto Et contre Philia Daffy Non 27 Ok on a gagné Contre Toronto On est pas hyper rigolier Par contre On fait pour le moment Une saison un peu moins Back la saison dernière On a déjà vu Défaite Alors qu'on est même pas A la moitié de la saison On gagne contre les Warriors Ça c'est bon Ok Ça win Ça win Lourd Lourd Back to back Ok Minesota Boston On a oublié Boston En vrai En fait ils se sont fait violer Au dernier playoff Du coup on les a un peu oublié Indiana Ils nous rebattent On est en 32-10 Tu commences la saison Avec 96% d'entente d'équipe Exactement On a une bonne entente On avait vraiment Une très très bonne entente On bat les Lakers de Lebron On n'entend pas parler Des Lakers de Lebron Pour le moment dans le jeu On va voir ce qu'ils ont fait cette saison Mais j'ai l'impression Qu'ils n'ont signé personne Qu'elle dit c'est Barry Qui est ailleurs Peut-être Jimmy Butler J'ai pas fait gaffe Jimmy Butler En vrai je sais pas où il a re-signé Je sais absolument pas Où Jimmy Butler a re-signé Euh Non on s'en fout On n'y a pas Qui comme d'abord On les viole Faut aller bas On s'en fout C'est notre dernière année les gars Essayons de faire une meilleure saison Que la saison dernière Surtout au niveau des playoff On s'est fait sortir en finale de conf Serait bien de pas se refaire sortir en finale de conf Ok On a personne à prolonger Tout le monde est au contraire encore Ok Ok si Au question on les a battus deux fois Je pense qu'on doit être deuxième de conf On va aller voir On va aller voir rapidement là Jouerai même premier pourquoi pas Ouais Premier de conf les gars Ouais Premier de conf 11 victoires d'avance sur les Lakers Et les Lakers j'ai envie de voir leur 5 Lonzo Joe Chart Lebron Derek Favors Demarcus Oh Demarcus Cousine Ok Ils ont signé Demarcus Ingram Livingstone Chumper Bunga Wania L'équipe est pas mal Parce que il y a Ouais c'est quand même pas mal en fait Le petit Lonzo Lebron Demarcus Lonzo est à 96 Joe Chart C'est pas mal Mais je pense que c'est pas suffisant Ouais ça va Franchement ça va Et à l'Est Toronto A 46-20 On fait une meilleure saison que Toronto Et que Philadelphia Pour le moment Mais c'est les plus-œufs qui comptent les gars C'est les plus-œufs qui comptent Ok Donc on fait une très On est premier au classement des valeurs Pour le moment On fait la meilleure saison De toutes les grosses équipes De toutes les super teams De ce Petit pof Sauvelet Rockets Putain on a enchaîné deux défaites Comme par hasard Merci beaucoup On a les Warriors là qui arrivent Putain on perd encore On perd pas mal de matchs là On est descendu à 82 les gars On est descendu à 89 Trois défaites de suite C'est pas bien les gars Juste avant les playoffs De perdre des matchs Putain Mais pourquoi on perd Avant les playoffs là Allez Deux défaites On a perdu tellement de matchs Avant les playoffs C'est ouf MVP Et puis Bruxelles-Oisebrookey à nouveau Zion Williamson Le rookie de l'année James Harden Merci c'est humain J'ai loupé quelque chose J'ai loupé quelque chose Quelque peu vite C'est notre coach Wesh Bah il est celui là C'est celui là Patrick Béverlet Titulaire devant James Harden Ok Merci Greg Popovic On a un coach défensif On a un coach défensif C'est peut-être pour ça Je pense que James Harden D'accord Je pense qu'on est d'accord Ok Même si c'est pas le meilleur défenseur De la planète Il a quand même sa place Dans 25 majeurs C'est quand même le MVP Alors bon Les playoffs les gars C'est parti On va jouer contre San Antonio Ensuite New Orleans Ok Ici Denver Warriors Lakers Portland Deux côtés On a Toronto Milwaukee Brooklyn Boston Cleveland Caffine 3ème Contre Atlanta Et Philadelphie Caffine 2ème Contre Chicago Ok Let's get it 1€ pour nous 2€ pour nous 3€ pour nous 3-1 Putain Je veux le sweep Ok On gagne la série 4-1 Le Sunder Eux On sweep Les Pelicans Ok On va simuler du coup La tour Ok On va donc affronter le Sunder Les Lakers Eux Denver Toronto Boston Et Philadelphie Cleveland Ok Le Sunder encore On les affronte pour la 2ème année de suite En demi-finale On va peut-être pouvoir se ranger attention 1€ pour eux Effectivement 1-1 2-1 pour nous Ils ont la vente On a récupéré l'avantage du terrain 3-1 pour nous 4-1 Ok Par contre J'ai oublié de m'enfuir d'un petit truc C'est que les Warriors sont sortis face à Denver Les Denver Les Denver de Gates sont sortis face à Ils ont sortis les Warriors Et sont en train de mettre 3-2 Au Lakers Et Philadelphie Eux ont mis 4-1 à Cleveland Et Toronto Il est actuellement en 2-2 Ok Donc on va simuler le tour actuel Ok On va affronter donc Les Lakers En finale de conf Les mecs Les Lakers donc De LeBron James Long The Ball Et DeMarcus Cousine Contre En face Toronto Chez les Elphys Ok C'est les 2 grosses équipes de l'Est Ça va être chaud les gars Faudrait Si on veut Vraiment avoir réussi à sauver Les Warriors Les Rockets Il faudrait qu'on batte les Lakers On les a battus tout le long de la saison Regulière Donc ce serait bien 1-0 pour nous 2-0 pour nous 2-2 3-2 pour nous 4-2 Yes Ok les gars On est en finale NBA On est donc en finale NBA Alors qu'à l'Est Il y a un Game 7 3-3 dans la série les gars Nice Ok Donc on a sauvé Les Yusen Rogat Ça se fait plaisir En même temps Vu l'équipe qu'on avait Valait mieux Feuille de match Mais ils sont où les Bron Ok les Bron Très bien Les gars Il y a des petits problèmes Dans le jeu Je trouve On les a déjà Observez le score 140-4-3-19 Mais les Bron 35 points Ok Kuzma Meilleur défenseur de l'année Hop là Non c'est qui qui défend sur lui C'est Bogdanovic Mais il est censé Vio les Bogdanovic Ou alors Silence par l'Adi Paul Ils défendent sur lui C'est Tucker C'est Tucker Ok Bref Ok De l'autre côté Ok Final NBA Seront donc Les Toronto Raptors Face aux Houston Rockets La saison dernière Les Rockets Ah les Toronto Raptors Ils ont fini champion NBA En sweepant Les Golden State Warriors Je vous rappelle De Curry Thompson KD Green Et des Marcus Cousine Voilà Je dis ça je dirais Donc on est dans la merde La 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 1-0 pour nous Ok au moins on a gagné un match Au moins on a gagné deux matchs 2-1 3-1 Est-ce que vous êtes prêts les gars Est-ce que vous êtes prêts les gars Champion NBA ou pas champion NBA Champion NBA ou pas champion NBA Enfin je stresse Du coup ça gaussit au Red Il a dit Je stresse Je stresse Je stresse 36 points Kuzma 19 Oladipo Arden Vous avez vu j'ai repassé à Arden titulaire Voilà ça c'était du coaching ça Bon les gars 3 2 1 Non 3 2 1 OUI 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 Joue le On est en train de me dire Les gars vous êtes en train de me dire Joue le Honnêtement si il y avait Game 7 Je le joue en entier Si il y avait Game 7 Je le joue en entier Mais le principe des pafes se voulait C'est pas forcément de jouer un match Mais c'est de gagner des titres Et de sauver des équipes Et je pense Que nous avons donc sauvé Les Houston Rockets Je veux du GG à mon avis Je veux du GG à mort Dans le chat S'il vous plaît Je veux du GG à mort dans les commentaires de l'Arbotif S'il vous plaît les mecs On bat donc En finale NBA Les Raptors Et on finit champion NBA James Harden Aïe 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 James Harden Aïe 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 MVP des finales Il est là Ça fait plaisir les gars Franchement on les éclate 4-2 Harden 21-15 Putain Boydanovic 14 Barjanovic Béverley 12-10 Putain 12 Putain Pas mal Oladipo un petit match Ce match là Ensuite Harden 29 Harden il a mis des Putain il a mis des gros scores Oladipo un peu moyen Bon il a quand même fait ses 6-6 C'est pas mal Capella Gordon Ok Harden a 26 encore Kuzma Kuzma il est pression Kuzma on le voit toujours dans les top scoring Kuzma on le voit toujours dans les top scoring Putain 32 points Capella 19 Bon évidemment quand je dis ça Il en met que 2 1 sur 7 C'est très bien Et du coup on avait On avait perdu 100 à 96 Harden à 19 Et là Harden à 36 points Pour une victoire 121-117 Kuzma à 19 Non franchement Très très propre Putain Marjanovic A 22 points Et ce match là On avait perdu normal Ok On finit champion Les gars C'est lourd Miss YM Millard 6ème homme Et MVP des finales Bah non Attends Je vais voir s'il avait repassé Si le coach Très bien Est-ce que Gripopovic L'avait repassé Donc moi j'ai repassé James Harden titulaire Est-ce qu'il avait repassé Backup ? Non c'est bon Il a fini Il a joué Les finales NBA Il les a joués titulaire Voilà J'avoue que c'était une question Ça fait plaisir les gars On a donc sauvé Les Houston Rockets Putain c'est le bon Putain c'est le bon C'était pas assez compliqué Que ça C'était quand même assez simple C'était quand même C'était quand même Un pas sauvé assez simple J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker Le rediff Ça vous a plu Cette rediff de 2h N'hésitez pas à vous abonner Les gars sur le stream N'hésitez pas à mes followers Ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à mes followers Ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à vous abonner A me suivre sur mes réseaux sociaux Twitter Instagram C'est ThePaf Et si vous voulez me soutenir N'hésitez pas à lâcher un petit sub Et on a 140 Encore 10 On revient 150 Et je vous offre Mon dernier maillot Donc franchement N'hésitez pas Et franchement Ça fait kiffer de ouf J'en pleine bien mon frère Sous-titres par Jérémy Diaz